Eh bien, bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble l'expérience qui, selon les grecs anciens, prouvait que la Terre ne pouvait pas tourner sur elle-même. Cette expérience, vous pouvez tous la faire chez vous, la voilà ! En effet, si vous observez le ciel depuis la Terre, tout vous porte à croire que la Terre est au centre du monde et surtout qu'elle est immobile. Car en effet, si vous observez le ciel la nuit, vous allez voir que tous les astres semblent animés d'un lent mouvement de rotation d'est en ouest. Et puis, le jour quand les étoiles sont plus visibles, eh bien, c'est le Soleil qui continue ce même mouvement d'est en ouest. Et il semble donc que l'Univers, eh bien, ça soit une espèce de grande sphère sur laquelle se raccrochent tous les astres et qui tourneront autour de nous en 24 heures d'est en ouest. Mais en fait, ce mouvement de la Terre sur elle-même, eh bien, Ptolémée pensait facilement démontrer qu'il était impossible. Et l'argument de Ptolémée, il est très simple, c'est de se dire, imaginons que ces gens qui pensent que la Terre tourne sur elle-même ont raison. Ça voudrait dire que cette Terre qui fait 40 000 km de circonférence à l'Équateur, ça Ptolémée, il le savait, eh bien, elle fait un tour en 24 heures. Ça veut dire qu'à l'Équateur, le sol devrait bouger à peu près à une vitesse de, allez, 1600 km heure. Et même à la latitude d'Alexandrie ou à Bithèpe Ptolémée, eh bien, la Terre devrait à peu près tourner à 1000 km heure. Et est-ce que vous sentez ce mouvement ultra rapide ? Non, on sent aucun mouvement. Alors, on pourrait se dire, peut-être que nos sens nous jouent des tours et qu'on perçoit pas le mouvement. Mais on peut quand même, dans ce cas-là, faire des expériences très simples qui nous prouvent que ce mouvement n'existe pas. Et l'expérience imparable qui nous prouve que ce mouvement n'existe pas, eh bien, c'est celle-là. Car en effet, quand je lance cette balle en l'air, mettons qu'elle met une seconde à monter et à redescendre, eh bien, en principe, le temps qu'elle est en l'air, la Terre devrait tourner d'ouest en est de plusieurs centaines de mètres. Ce qui fait qu'au lieu de retomber dans ma main, elle devrait retomber à des centaines de mètres sur le côté. Or, je peux répéter l'expérience autant de fois que je veux, la balle va toujours retomber dans ma main. Et en plus, si la Terre tournait sur elle-même, eh bien, les nuages dans le ciel qui sont pas attachés à la Terre devraient sembler bouger à des centaines de kilomètres-heure en sens inverse. Et les oiseaux ne pourraient pas voler dans le ciel parce qu'ils devraient en permanence lutter contre ces centaines de kilomètres-heure de rotation de la Terre. Alors, Ptolémée va même plus loin, il dit, on pourrait imaginer que l'air est attaché à la Terre et il tourne avec elle et qu'il emporte les oiseaux avec lui. Mais dans ce cas-là, si les oiseaux sont complètement emportés par l'air, ça veut dire que l'air est très solide et que, donc, ils peuvent pas voler dans l'air. Donc, vraiment, c'est sûr, c'est certain, la Terre n'a aucun mouvement sur elle-même.